Les gars, le Bitcoin ainsi que le reste du marché des crypto-monnaies sont actuellement en pleine chute libre. Alors aujourd'hui on va parler de tout ceci, on risque d'assister à une volatilité accrue d'ici les prochaines 12 à 24 heures. Alors encore une fois, vous voudrez regarder cette vidéo si vous holdez la moindre crypto-monnaie ? Assurez-vous de faire attention du début jusqu'à la fin pour ces infos. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors c'est sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir c'est que sur l'intervalle journalier les gars, finalement on a fini par perdre cette boîte orange et regardez l'effet que ça a eu immédiatement. Les bulls ont vraiment tenté de nous empêcher de perdre ce support. Cette boîte orange, vous pouvez voir à quel point elles se sont battues, pourquoi ? Eh bien la réponse est très très claire ici, elle parle d'elle-même. Alors qu'on est tombé hors de cette boîte orange, eh bien on est allé tout droit vers les 59 000 dollars. Alors actuellement, on est en train de descendre un petit peu plus loin que ceci. Pour le coup, il semble que le bitcoin n'en est pas fini dans sa chute actuellement. Alors comme je vous disais, si jamais on perdait cette boîte orange, le prochain niveau de support majeur, ce serait en réalité les 58 000 dollars qui est la boîte orange que vous pouvez voir de ce côté. Alors pour le coup, encore une fois, on a un développement extrêmement important à suivre actuellement pour le bitcoin, même sur l'intervalle de 4 heures d'ailleurs. Et vraiment l'ensemble des marchés de la crypto, certains altcoins sont en chute de genre 15 à 20% rien qu'aujourd'hui, ce qui est absolument brutal pour les altcoins. Maintenant, c'est des choses qui arrivent. Mais pourquoi est-ce qu'on chute actuellement ? Eh bien, on a des choses extrêmement importantes qui vont se passer tout au long de cette semaine, mais aussi particulièrement aujourd'hui. On en parlait déjà dernièrement, en fait. C'est pourquoi, durant les dernières vidéos, je vous ai parlé de tous ces événements. Vous pouvez le voir d'ailleurs, il y a 4 jours ici, j'ai posté ceci en vous disant qu'on risquait de voir une grosse volatilité prochainement. En fait, je vous disais qu'on allait avoir pas mal de choses importantes qui arrivent cette semaine, surtout aujourd'hui, mercredi. Alors encore une fois, soyez bien prudents à votre effet de levier, surtout aujourd'hui. Soyez conscients de tout ce qui risque d'arriver. On va avoir pas mal de volatilité. Et ne vous y trompez pas, ça risque de faire perdre beaucoup d'argent aux gens. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a ceci ? Eh bien, aujourd'hui, non seulement on a le PMI manufacturier, on va également avoir les offres d'emploi. Et bien sûr, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt et la conférence de presse de la Fed. Ici, c'est extrêmement important parce que le marché démarre. En fait, il y a des rumeurs sur le marché actuellement selon lesquelles Jérôme Powell pourrait effectivement, lors de la conférence de presse, être ouvert à une réduction un petit peu plus importante des taux d'intérêt. Maintenant, en ce qui me concerne personnellement, et je vais vous le dire tout de suite comme je le pense, je ne pense pas qu'ils vont augmenter les taux d'intérêt, ni même qu'ils vont les diminuer. Mais le marché commence presque à compter sur une petite chance que ça risque d'arriver aujourd'hui, comme vous pouvez le voir avec la couleur du marché. Donc, il pense qu'il risque peut-être de réaugmenter le taux. Et c'est pour ça que le marché est vraiment très, très fragile en ce moment. Les gens ont complètement perdu confiance. Et en fait, c'est la première fois qu'ils tiendront une conférence de presse au cours de laquelle il devra également aborder l'augmentation de l'inflation ainsi que la lenteur de leur croissance économique et toutes ces choses différentes dont ils n'ont sûrement pas envie de parler. Alors, le marché va réagir bien entendu à tout ce qu'il va dire, tout le monde va lire entre les lignes. Et c'est pourquoi lors de cette réunion, eh bien, encore une fois, il risque d'avoir énormément de volatilité. Cette conférence de presse est super importante en termes de réaction avec le marché ainsi que ce qu'il va dire. En plus de ça, on a également les exigences du refinancement du Trésor américain. C'est quelque chose dont je vous ai parlé également il y a quelques jours. Et ceci, ça va également apporter énormément de volatilité sur le marché traditionnel. Encore une fois, le marché semble vraiment fragile en ce moment. On va voir comment ça va évoluer. Mais en ce qui me concerne, vous le savez, même toute cette volatilité, eh bien, je m'y suis préparé. Elle ne me dérange pas. En fait, si vous regardez d'ailleurs les occasions précédentes, regardez un petit peu la volatilité qu'on observe actuellement, eh bien, on va se demander, dans quelle mesure est-ce qu'on a chuté par rapport au sommet précédent ? Eh bien, on est en baisse d'environ... OK, à l'heure actuelle, ça nous donne environ 19... Bon, on va dire 20%. Mais ce que je vais vous montrer, c'est vraiment intéressant parce que lorsque le marché est vraiment bériche, comme à l'heure actuelle, le sentiment est complètement... Eh bien, c'est complètement apaisé par rapport à il y a quelques mois. Les gens commencent à parler d'un marché baissier. Donc, les gens ont peur. Et c'est dû à cette chute de 20%. Mais si vous regardez... Regardez, même récemment, en fait. Ce n'est pas arrivé il y a trop de temps que ça. Plus tard, pas plus tard qu'en janvier 2024. Regardez le pullback qu'on a pu subir de ce côté. Alors, encore une fois, ça va être un thème récurrent ici. Là, c'était 22%. Ça arrive tout le temps, même dans les bull markets. Du sommet vers le bottom, c'était 22% de chute. Alors, on a ce même genre de chute qu'on peut voir, eh bien, actuellement. Ça s'est passé il y a seulement quelques mois, voire même pas si longtemps, en fait. Et les gens ont simplement tendance à oublier ceci très, très vite. Si vous revenez au début de cette course haussière, par exemple, vous pouvez voir qu'on a eu une chute similaire ici même. Là, c'était, eh bien, encore une fois, 21%. Ici, on a chuté de 21%. Ici, on a également 21%, 22%. Donc, vous pouvez voir, encore une fois, que c'est la même chose qui arrive à chaque fois. On va continuer. Vous avez un swing high ici. Là, pour le coup, là, on se trouve au milieu de 2023. Encore une fois, du bottom, désolé, pardon, du top vers le bottom, on a eu, eh bien, encore une fois, 21%. OK, on peut continuer. Regardez ceci. Là, eh bien, c'était 22%. Alors, évidemment, je ne vous dis pas que ça va être exactement le même chiffre à chaque fois, mais, eh bien, il y a sûrement une récurrence de ce côté. Alors, je trouve ça vraiment intéressant de constater que, même dans un marché haussier, on a de multiples rechutes de 21%, qui, eh bien, en fait, nettoient un petit peu le marché. Alors, juste par curiosité, on va voir là où ça nous laisserait. Si jamais on rechutait, donc, encore une fois, du sommet jusqu'au bottom potentiel, si on chutait de 21%, eh bien, ça nous laisserait exactement, figurez-vous, à 58 000 dollars. Ce qui, eh bien, encore une fois, correspond exactement à ce niveau de support, cette boîte orange que vous avez de ce côté. Alors, si vous voulez mon avis, une fois encore, eh bien, je pense que c'est tout à fait logique qu'on puisse rechuter au moins jusqu'à ce support important des 58 000 dollars. Maintenant, il va falloir voir si ça tient. Bien entendu, alors, si vous prenez les reculs précédents, qui étaient, je vous le rappelle, de 21% en moyenne, et avec la boîte orange qu'on a de ce côté, et vous savez que les boîtes orange, en général, sont des points typiques vers lesquels on peut assister à de gros rebonds, ou en tout cas, un support pendant le moyen terme, on va dire, il est probable qu'on voit un rebond descend à partir de ce point. Maintenant, est-ce qu'il est probable qu'on va assister également à un renversement complet de cette tendance baissière et qu'on recommence, je ne sais pas, à exploser, qu'on fasse un nouveau all-time high en partant des 58 000 dollars ? Eh bien, pour le coup, ça, je ne peux rien vous promettre, mais en regardant l'historique précédent, les deux dernières fois, comme je vous l'ai montré, où on a chuté de 21%, même dans ce bull market, on a chuté plusieurs fois de plusieurs dizaines de pourcents, eh bien, ça indique également qu'il semble probable qu'on puisse faire marche arrière, qu'on puisse avoir un renversement et réaugmenter du côté du prix. Évidemment, comme toujours, ce n'est pas un conseil financier, vous connaissez la chanson, mais voilà, c'est ce que le marché a tendance à nous suggérer en ce moment. Alors, ce que je pense de tout ceci en général, c'est qu'on risque de voir une période de consolidation. À mon avis, le sentiment est trop négatif, on ne va pas pouvoir exploser trop rapidement, on va peut-être avoir quelques mois où on monte, on descend, on latéralise, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il ne se passe pas grand-chose prochainement. C'est ce que j'imagine qui pourrait se passer en général, mais à terme, d'ici peut-être, j'en sais rien, deux, trois mois, quelque chose comme ceci, de toute façon, on n'est pas pressé, eh bien, on va assister à un changement de tendance bien plus clair et on va monter bien plus haut. C'est également ce que je crois, vous le savez, ce n'est pas un conseil financier, je ne le répéterai jamais assez, on verra si ce sera le cas ou non. De plus, un autre truc que je voulais vous montrer, c'est qu'en ce moment, on est en train de retester la EMA de 100 jours. Encore une fois, c'est un support super important. La dernière fois qu'on est revenu tester ceci, c'était de ce côté en janvier 2024. Et à partir de ce moment, eh bien, on a constaté un énorme rebond. En fait, vous pouvez voir que de ce côté, on a assisté à une accélération à la hausse vers les 54 000 dollars, juste à partir de là. Alors, encore une fois, je voulais souligner ceci également. Gardons un oeil sur tout ce qui se passe actuellement, surtout le macroéconomique, c'est vraiment important. Les marchés traditionnels ont également pris un gros virage à la baisse hier, vous pouvez le voir, et se reposent actuellement sur un support sur la ligne orange, comme vous pouvez le voir juste ici. Encore une fois, niveau extrêmement important. De plus, ce que je voulais vous montrer, c'est que Jérôme Powell ne peut plus vraiment augmenter les taux d'intérêt. Si vous regardez la secrétaire américaine du Trésor américain, c'est Yellen, et elle dit « Je m'inquiète de la direction que prend le déficit américain ». Les États-Unis, eh bien, ont une énorme dette, ça on le sait, et forcément, plus les taux d'intérêt sont élevés, le plus ils doivent payer sur cette même dette. Alors, c'est vraiment une situation complètement dingue dans laquelle on se trouve actuellement et qui ne semble pas trop vouloir se résoudre prochainement. Mais finalement, tout au long de l'histoire, comme on a pu le voir, eh bien, à terme, tous les chemins mettent à davantage la pression monétaire. Alors, on verra si ce sera également le cas cette fois-ci, mais je pense, bien entendu, que ce sera le cas si l'histoire est une indication de ce qui risque d'arriver. Alors, je pense qu'en holdant nos bags de Bitcoin, eh bien, on sera dans une très bonne situation, dans un avenir relativement proche, mais ayez toujours un horizon de plusieurs années, bien entendu, lors d'un investissement, c'est important. Alors, voilà, c'est à petit peu près tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Le Bitcoin est en chute, et oui, mes stratégies de trading, évidemment, encore une fois, sont largement en perte ici. Les stratégies de trading ne sont pas trop en forme. Encore une fois, j'ai une grosse vidéo qui va bientôt sortir à ce sujet, mais pour l'instant, j'ajoute juste plus de marge pour assurer de ne pas me faire liquider. Encore une fois, grosse vidéo à venir qui va éventuellement sortir dans les jours qui arrivent, donc attendez-vous à voir ça. Comme je vous disais, le Bitcoin est de nouveau en train de chuter, de retester cette ligne orange des 58 000 dollars. On va voir si la boîte orange va pouvoir tenir si jamais on y revient. Peut-être qu'on va voir un rebond à partir de ce point, mais en réalité, on est tellement proche des 58 000, quoi qu'il en soit, c'est la boîte orange ici, donc on est dans une zone de support, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est ce que je vous avais montré et espérons qu'on pourra peut-être voir un rebond à partir des 58 000 dollars. Ça me semblerait être un point logique au moins pour le court terme. Ceci dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Assurez-vous de ne pas vous faire avoir, gérez bien vos risques, ajoutez plus de marge. Ceci dit, moi je vous dis à la prochaine.